L'intelligence artificielle, la première chose, c'est de se rappeler que c'est un domaine ancien qui a démarré dans les années 40. Au sein d'Inria, on est convaincu que c'est un domaine qui a beaucoup d'avenir. C'est un domaine qui aura des applications absolument partout, mais puisque justement il y aura des applications partout, il va y avoir des précautions à prendre. L'intelligence artificielle pose des problèmes, par exemple, de respect de la vie privée, pose des problèmes de biais, de transparence des algorithmes. Si on l'utilise pour accorder des prêts, si on l'utilise pour tester des gens dans les aéroports, il faut être sûr de ce que ça fait. Au sein d'Inria, on travaille à la fois sur développer ces techniques, mais aussi en regarder les limites. Le centre Inria de Grenoble a trois forces en matière d'intelligence artificielle. La première, c'est que nous avons des équipes qui sont au top mondial. Deuxième chose, c'est qu'on a beaucoup d'équipes qui travaillent sur des applications de l'intelligence artificielle dans d'autres domaines, que ce soit en robotique, que ce soit dans l'étude des systèmes distribués, que ce soit dans les problèmes de respect de la vie privée, où l'intelligence artificielle est de plus en plus prégnante. Et le troisième axe, c'est les moyens de calcul pour l'intelligence artificielle, où on a beaucoup d'équipes qui font du calcul haute performance, qui font de la compilation, du runtime ou de l'arithmétique des ordinateurs. Le projet de Grenoble, MIAI, en intelligence artificielle, a une originalité forte par rapport aux autres projets, et l'originalité qui lui est apportée par le LETI et tout l'écosystème de microélectronique à Grenoble. C'est la prise en compte de l'aspect matériel de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, et en particulier les techniques d'apprentissage, sont beaucoup basées sur des données. Et bien entendu, on pense à des capteurs, on pense à des dispositifs médicaux, on pense à des systèmes embarqués. Et pour développer des systèmes efficaces, une partie du traitement devrait être embarquée, une partie centralisée. Et clairement, le LETI va nous apporter un savoir-faire en termes de dispositifs matériels et de systèmes embarqués, qui donnent à MIAI une dimension tout à fait originale qu'on ne retrouve sur aucun des autres sites. En fait, une des originalités dans le projet MIAI que nous apporte le LETI, c'est la prise en compte de l'aspect recueil de données sur des dispositifs embarqués, que ce soit de l'IoT, que ce soit des capteurs, que ce soit des dispositifs médicaux. Et du coup, le LETI nous apporte cette capacité justement à développer de nouvelles architectures pour faire ces traitements embarqués, locaux, dans des capteurs avec peu d'énergie, avec peu de puissance de calcul.